Salut les épicuriens, nous approchons de Noël et la course aux cadeaux commence. Vous avez peut-être déjà commencé pour certains, personnellement c'est mon cas, les cadeaux de mon fils sont déjà emballés. Avec cette course aux cadeaux, vient souvent l'angoisse de savoir quoi acheter à nos proches. Qu'est-ce qui pourrait bien leur faire plaisir ? Et peut-être que parmi vos amis, votre famille, il y a des amateurs de Rome. Vous vous posez alors cette question, quelle Rome offrir pour Noël ? Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du Rome avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Petite note pour une bonne lecture, je vais prendre un ami comme personne à qui vous allez offrir votre cadeau. J'entends bien qu'un Rome peut être offert autant à un homme qu'à une femme et de 18 à 99 ans. Il y a une grande diversité d'eux de vie dans l'univers du Rome et du whisky. Si on a l'idée d'offrir l'un de ses nectares, on n'est pas toujours sorti d'affaire quant au choix à faire. Est-ce que l'on prend un blanc ou un vieux ? De quelle provenance ? Licoreux, sec, à 45 ou 55 degrés ? A qui allez-vous offrir ce Rome ? La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'aime la personne à qui vous allez l'offrir ? C'est une question bateau que tous vos amis vous ont certainement posé. Je le sais. Nous allons ici l'approfondir pour vous aider à faire votre choix sans même avoir à poser la question à l'intéresser. C'est une étape importante parce que je vous jure que si vous offrez un don de papa, un amateur d'agricole, ce sera comme une insulte. Il ne vous le dira peut-être pas, par respect, mais il n'en pensera pas moins. C'est une erreur que l'on fait souvent. J'en ai déjà fait l'expérience. Après, un don de papa peut être un très beau cadeau de Noël. Ce sont souvent de belles bouteilles, mais c'est un Rome très éloigné du Rome naturel. Il plaît à beaucoup d'amateurs qui aiment les eaux de vie sucrées et aromatisées au caramel ou à la banane. C'est le genre de Rome que beaucoup d'amateurs de Rome arrangé aiment bien prendre pour passer au Rome pur. Demandez-vous quelles sont les préférences de votre ami. Aime-t-il les boissons plutôt liquoreuses ou plutôt sèches, avec beaucoup de complexité ? Est-ce qu'il préfère les boissons fruitées, végétales ou gourmandes ? L'eau de vie est déjà une boisson très forte de base, mais votre ami peut aimer des boissons encore bien plus fortes. De votre côté, vous devez vous demander quel budget vous voulez mettre dans ce cadeau. C'est une évidence, mais plus votre budget est grand, plus vous êtes susceptible de trouver des roms d'exception. C'est très loin d'être exhaustif, mais je pense que les quelques bouteilles que je vais vous proposer forment un panel très intéressant de ce qui peut être offert. Même si ce que vous prenez n'est pas dans les préférences de votre ami, il y a de bonnes chances que cela lui fasse tout de même plaisir. Pour chaque catégorie, je vous proposerai un rome à moins de 50 euros et un autre à plus de 50 euros. Je vous donnerai également quelques éléments de réflexion si vous ne voulez pas prendre le rome parmi le choix que je vous propose. Il y a beaucoup de rome liquoreux que l'on peut trouver en grande surface, mais je pense que pour un cadeau de Noël, il est préférable d'offrir quelque chose d'original et qui pourrait être une découverte pour votre ami. Je vous recommande donc de vous tourner vers un caviste ou d'acheter en ligne si vous vous y prenez suffisamment à l'avance. Je pense ici que l'intérêt serait justement de proposer un rome qui se rapproche au mieux d'un rome liquoreux sans qu'il n'y ait eu de sucre ajouté ou alors très peu. Vous pourrez ainsi initier votre ami à des roms un peu plus complexes. Ce choix aura un autre avantage. Si votre ami est un amateur de rome non sucré, sans que vous le sachiez, cela vous assurera de lui faire un minimum plaisir. Pour un budget de moins de 50 euros, je vous recommande le Flore des Cagnats 12 ans que vous pouvez trouver en grande surface. Vous pouvez aussi trouver le 14 ans chez les cavistes, légèrement plus cher. C'est un rome élaboré dans la plus pure tradition hispanique, distillé au Nicaragua et sans ajout de sucre. Il développe une belle gourmandise et il titre à 43 degrés. Plutôt facile à déguster. A moins de 100 euros et idéalement encoffré avec de verre, le Santa Teresa 1796 est un excellent cadeau à faire. Il est très légèrement liquoreux, mais laisse pleinement la place à l'aromatique du bois et la gourmandise de la mélasse. C'est un rome à 40 degrés, toujours aussi facile à déguster que le Flore des Cagnats. Dans les roms agricoles, le choix est vaste. Les Français sont de grands adeptes des roms purgés de canne. Et la variété est étonnante, au sein même d'une seule distillerie. Il faut commencer par choisir entre un rome blanc et un rome vieux. Pour un cadeau de Noël, je vous recommanderais d'offrir un rome vieux. Ce n'est pas que cela ait plus d'intérêt, il y a des roms blancs qui sont vraiment exceptionnels. C'est surtout que les roms vieux ont une couleur plus chaude, plus en rapport avec la fête hivernale. Ce sont des roms qui se prêtent bien à une dégustation, à la chaleur de la cheminée. De manière générale, si vous allez chez le caviste et que vous demandez un rome agricole, vous avez peu de chances de vous tromper. Pour près de 30 euros, le Depaz QV Victor est vraiment un rome très sympa à offrir. Dans la plus pure tradition agricole, ce Depaz a un magnifique fruité, le boisé est léger, et révèle juste le fruité avec délicatesse. Vous êtes sûr de faire plaisir en offrant ce genre de rome. A moins de 100 euros, voilà qui devrait ravir n'importe quel amateur. Ce rome agricole élevé sous bois, en fuit de chêne américain neuf, est l'un des plus beaux profils. Une canne biologique, un grand soin apporté à ce rome, qui a développé une aromatique exceptionnelle malgré un temps de vieillissement assez court. Tout en ayant développé un très beau boisé, il garde toute la beauté de la canne fraîche. Les roms de tradition anglaise ont un caractère étonnant qui ne plaît pas à tous les amateurs de rome. Veillez à vous assurer que votre ami pourra apprécier ces roms avant d'en offrir un. Développant des esters sur une aromatique pétrolifère, cela peut être très étonnant pour un amateur qui n'y est pas habitué. Pour un amateur averti, c'est un voyage qui est souvent des plus plaisants. Nous sommes à moins de 50 euros, mais on en voit déjà des watts, avec ce rome typiquement anglais et respectant la tradition anglaise de la marine royale. Un rome à 57 degrés qui ne cache pas sa puissance. C'est un rome qui développe une belle aromatique complexe sur du fruit confit et une mélasse bien caramélisée. Bien sûr, les esters sont sur une aromatique pétrolifère et éthylique allant sur la colle. C'est très autonant et gourmand. Voilà un rome que l'on peut dire de collection. À près de 100 euros, vous feriez là un sacré beau cadeau. C'est également un rome qui se veut de la plus pure tradition anglaise, avec beaucoup de finesse. C'est un rome d'une grande complexité, issu de l'une des plus belles distilleries de Jamaïque. Il développe derrière des esters puissants et pétrolifères, une aromatique pâtissière et gourmande. Il est intense avec ses 62 degrés. C'est juste un rome magnifique à réserver pour un amateur averti. Vous n'avez peut-être toujours pas trouvé votre bonheur dans les suggestions que je vous ai fait pour le moment. C'est peut-être alors qu'il vous faut quelque chose pour surprendre votre ami. Et je pense savoir ce qu'il faut. Surtout, si c'est un bon amateur de rome, je vous recommande de lui offrir le Nica Coffee Grain. C'est un whisky qui est fait à base de grains de maïs non germés. Le whisky est sans malte et développe une aromatique bien fruitée et florale. Il développe également une belle aromatique. C'est un whisky qui, dans beaucoup d'aspects, est très proche d'un rome. Il titre à 45, c'est un whisky plutôt accessible, même pour de jeunes amateurs qui n'ont pas encore bien développé leur palais. Pour l'anecdote, c'est avec ce whisky que mon caviste m'a fait aimer le whisky, avec lequel j'étais plus que fâché jusqu'alors. C'est un exercice compliqué de vouloir faire plaisir. Les envies et les désirs des gens ne sont pas toujours simples à connaître. Et en plus, quand on cherche à faire plaisir en entrant dans un monde aussi vaste que le rome, sans rien y connaître, on peut être très vite perdu. Dites-vous tout de même que pour cette fête, qui reste familiale, l'essentiel, c'est avant tout l'attention qui compte. Et de prendre du plaisir ensemble. Voilà, maintenant, vous savez quoi m'offrir à Noël ? Est-ce que je vous ai un peu aidé à trouver une direction pour choisir le bon rome à offrir ? Dites-le-moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like et un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...